C'est vrai que cette chanson, on fait tout ce caca, vous avez été inspiré par le célèbre tube du chanteur Grégoire, toi, plus moi, c'est comme ça que vous avez eu l'idée ? Oui, c'était un peu moins joli que ça, c'est-à-dire, parce que je pense que tous les chanteurs, on a pour rêve de faire une chanson très fédératrice. Ah, tu n'as pas ? Ouais, c'est ça, quelque chose qui concerne vraiment tout le monde. Et alors moi, j'avais commencé à écrire des choses un peu fédératrices, quoi. Et un jour, j'ai entendu à la radio ou au supermarché, je ne sais pas, la chanson, toi, plus moi, plus tous ceux qui sont seuls, de Grégoire. Et j'étais vraiment très triste et je trouvais que ce n'était pas gentil de sa part parce que, bah, il avait pris tous les gens. Et il avait mis dans sa chanson à lui. Et nous, on n'avait plus personne. Et alors j'étais trop triste parce que je me disais, bah, alors jamais j'écrirais de chanson fédératrice et tout. Et puis quand même, un jour, parce que je suis un peu têtu, je me suis dit, non, c'est pas vrai, il reste des gens qu'il a oubliés dans sa chanson. Genre, les gens qui n'ont pas de jambes et qui ne peuvent pas rentrer dans la danse avec lui et tout ça. Et donc j'ai essayé de trouver un truc encore plus fédérateur que la ronde de Grégoire. Et il m'est apparu évident que c'était le caca, quoi. Ben, ben, on est tous les mêmes, on fait tous caca. Là où il est sympa, Grégoire, parce qu'à un moment donné, je me souviens, moi, j'avais vu sur YouTube que vous faisiez un petit speech. Vous vous racontiez ça un peu ou vous moquiez un peu de Grégoire avant votre chanson. Non, c'est pas pour me moquer, c'est pour le remercier de l'inspiration. Sauf que depuis, il a été suffisamment sympa pour venir chanter votre chanson avec vous. Oui, c'est vrai, il a fait ça, je l'ai rencontré et je me suis dit, si je ne vais pas le voir, je vais le regretter toujours. Alors j'avais peur un peu parce que pour moi, il était tellement important. J'avais peur que si on se rend compte, peut-être le monde explose ou je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe. Et puis je lui ai dit qu'il était si important dans ma vie et que... Il vous a cru, il vous a cru ? Ah bah oui, parce que c'était la vérité. Parce que pas nous. Bah non, mais c'est vrai. Et alors je lui ai demandé de venir chanter, on fait tout ce caca à mon Olympia. Regardez, regardez. Ah, c'est trop bien, vous savez les images. La chose qu'ils ont l'air d'oublier, que quoi qu'il en soit et qu'ils le veuillent ou pas, ils sont comme toi. Et toi, et toi, et toi, et toi. Et comme toi, et comme moi, ils font tous caca. Ils font tous caca. C'est pas du bruit pour Grégoire. Voilà, un beau titre du dernier album de Biedré, on fait tous caca. Non mais, il y a chanson à du fond, j'ai les paroles là. T'as beau dormir dans des draps de soie, quand t'ouvres la bouche le matin en direct à manger un rat, t'as beau mettre du rouge sur ta bouche, t'as beau être très joli, tu mets quand même dedans ce dont se sert ton mari pour faire pipi. Mais c'est la vérité. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai, bien sûr. Ça, ça vous a plu, hein, Natacha, au fond. J'adore. Vous adorez. Non mais je ne m'en remets pas. Elle s'appelle Guédré, elle a écrit, dessiné, composé, chanté elle-même son album que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes flattes en croche. Vous n'êtes pas choquée le mot de Fontenois parce qu'elle chante quand même. Non, non, j'adore la coiffure avec le tampax accroché à la fleur. Ah oui, c'est vrai, parce que je n'avais pas de poche. C'est vrai. Ah, mais je n'avais pas vu, moi, en plus. Vous aviez vu, vous, Bousquet ? Oui, oui, je l'avais vu en haut des escaliers. Il est la première chose que j'ai remarqué dans la coiffure. Et vous disiez rien comme ça ? Non, j'avais juste peur de le prendre dans la tête à un moment s'il y avait rien. Je n'ai pas osé, Guédré, je n'ai pas osé vous faire chanter devant Boy George. J'ai bien fait ? Merci beaucoup, oui, c'est vraiment gentil à vous. Oui ? C'est vraiment gentil. Vous ne l'auriez pas fait ? Non, je ne crois pas. Vous connaissiez quand même Boy George. Oui, je trouve, il est vraiment très rigolo. Le premier gros succès, ça a été pisser debout, c'est bien ça ? Oui, pas un gros succès, je ne sais pas, mais en tout cas... Moi, c'est arrivé jusqu'à mes oreilles pisser debout. Ah bon ? Si je l'envoie là, vous me faites le playback de pisser debout ? Oh, mais c'est très bizarre, pourquoi faire ça ? J'ai le texte. Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean, ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Susan Boy, non comme un garçon, si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie, j'aurais beaucoup moins d'embrouilles, oh, si j'avais des couilles. Oui. Vous l'avez très bien fait. Ah bah oui, mais je ne chante pas, moi, c'est ça qui est dommage quand même. Il y a même à un moment donné une allusion à la chanson de Diane Tell, « Si j'étais un homme, je ne serais pas capitaine d'un bateau, non, j'irais plutôt me taper des putes porte-maillots ». Bon. Vous aimez, Emeric ? Je trouve ça super drôle. Pour moi, c'est un disque, c'est potache, en réalité. Oh, Emeric, vraiment, je vous trouve très prisonnier des codes sociaux. Non mais, moi, je pense qu'il faut le voir sur scène, parce que moi, j'ai regardé un peu le spectacle à l'Olympia, justement, en vidéo. Je trouve ça super drôle, je pense que c'est, voilà, c'est vraiment quelque chose à voir en live, en vivant, plus qu'à écouter en disque. Je pense aussi. Bah, allez la voir, allez en tournée à travers la France, elle sera en francophonie, je l'ai dit. Cet été à La Rochelle, mais j'ai donné les plus grandes villes où elle passait tout à l'heure. Ça va, ça n'a pas été trop long, ce moment de... C'est long, hein, vous faites ça tout le temps. Ah oui, eh bien, une fois par semaine, en tout cas. Il fait chaud et tout. Ah, il fait chaud, il fait chaud, mais enfin, regardez, vous êtes toute printanière, à peine habillée, au fond. Alors, oh, oh, Laurent, s'il vous plaît. Il y a un monsieur, il y a un monsieur, Guédré. Mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? Ah oui, c'est comme ça, ici. Parce qu'on ne sait rien de vous, en fait. À part le fait que vous soyez venu de Lituanie à l'âge de 7 ans, d'ailleurs, c'est le mystère, hein. Mais parce que c'est pas très intéressant. C'est passionnant. Vous êtes la maîtresse de Raphaël Mezrailly ? Oh mince, je suis démasquée. Ou de Laurent Baffi, parce que... Oh, je suis doublement démasquée. Parce que Baffi aussi, vous avez bien vos débuts. Oui, beaucoup. Oui, oui, c'est vrai que Raphaël Mezrailly m'a présenté Laurent Baffi, qui... qui m'a... Enfin, il m'a emmenée à Europe 1 avec lui. Et je devais chanter juste une chanson. Puis finalement, j'en ai chanté plein. Puis je suis revenue toutes les semaines pendant... Pendant longtemps. Elle refait coucou. Ah oui, je suis toujours contente quand il y a des images. Vous devriez être une d'Angleterre, ça marcherait très bien. Une première dame de France. Vous êtes parisienne, vous vivez à Paris ? Oui, j'habite à Paris. Oh, depuis toujours ? Euh, non. Alors, de quelle région de France venez-vous après la Lituanie ? Oh, ben, j'ai arrivé... J'habitais en région parisienne. Et après, je retournais à Taigny. Après, j'habitais à Strasbourg. Après, j'ai fait mes études à Lyon. C'est pas très intéressant. Ah ben, si, quand même, ça m'intéresse votre parcours. Pour en arriver à écrire des chansons comme... Toutes des putes ou... La vie, c'est de la merde. La vie, c'est de la merde. C'est pas ma préférée, la vie, c'est de la merde. Lisa Leblanc, la chanteuse québécoise que nous avions su, avait... C'est de la marge. C'est de la marge. C'était le même titre, mais c'était pas le même style. Vous racontez un peu n'importe quoi, parfois, dans les interviews. On vous demande, qu'est-ce que vous faites avant d'entrer en scène ? Vous dites, je bois du sang de vierge avant le chaud. Oui, mais ça, j'ai arrêté, parce que c'était trop de problèmes de logistique. C'était... C'était en tournée, c'est compliqué. Vous ne me jamais venez de sérieuse, en fait. Ah non, mais c'est très sérieux. Non, non, mais sérieusement, mais non, j'y arriverai pas, en fait. Vous n'arrivez pas à répondre sérieusement à des questions, en fait. Mais si, je répondais à plein de choses. J'ai dit où est-ce que j'avais habité et tout. Bon, non, mais elle ne veut parler que de ses chansons. Alors, on est à chat, je vous la dis. C'est surtout qu'elle a totalement raison, dans la mesure où là, on a un exemple de dadaïsme contemporain. Ce qui est devenu très, très rare, tout de même, aujourd'hui. C'est-à-dire une capacité à être, avec la plus grande simplicité, dans une subversion... Une simplicité relative. Il y a quand même là quelque chose d'assez... Il y a quelque chose d'élaboré, mais le concept est simple. C'est un concept qui est fondé sur une espèce de fausse naïveté qui, justement, entre en collision avec tous les codes qui sont les nôtres et qui les explose. Et c'est ça que je trouve extrêmement drôle. C'est-à-dire qu'on ouvre ça, on a l'impression d'avoir un album pour enfants et on se retrouve avec des trucs qui nous parlent, finalement, de la vision que les hommes peuvent avoir des femmes, qui nous parlent... C'est une chanteuse pour adultes, pas du tout pour enfants. Qui nous parlent des oppositions, des inégalités sociales et de, on va dire, de Bourdieu, finalement. D'à travers... Carrément. Ben oui. On fait tous caca. C'est totalement... C'est totalement... Post-bourdieusien. Non, non, mais absolument. Vous êtes post-bourdieusienne. Oui, on me le dit tout le temps, j'en ai marre. Et la durvie des poupées gonflables, je suis désolée, c'est un sujet qui est très concernant, comme on dit aujourd'hui. Tu as perdu, mange tes crottes données si tu tombes sur le 13. Fais un anus avec tes pieds, ça, je sais pas comment... Elle dit un anus. Vous prononcez pas le... Non, un anus. Ah, vous dites... Ah, j'ai mal entendu sur scène. J'ai pas compris le petit signe que vous faites faire à votre public quand vous êtes sur scène ? Je leur fais faire, effectivement, des petits anus avec les mains. Parce que... Pourquoi ? Ben, parce qu'on a marre de faire tout le temps des cœurs. C'est vrai. Et il y a d'autres organes qui existent. Voilà. Ils méritent aussi leur place dans le spectacle. Je vous sens moins séduit Émeric Caro que Natacha et moi. Je me trompe ? C'est moins son amour, peut-être, non ? Franchement... Non, mais si, vraiment, c'est super sympa. Et honnêtement, je serais très content d'aller vous voir sur scène. C'est très drôle. Mais vraiment, ça me rappelle un peu les conneries qu'on pouvait faire au lycée, quoi. Vous savez, quand on serait un lycée avec des copains pour faire de la musique à deux balles, on allait inventer une chanson en trois minutes avec la première chose qui allait nous passer par l'esprit. C'est un peu ça. Mais c'est très bien fait. C'est très, très bien fait. Mais voilà, c'est pour rire. Est-ce que vous allez passer à une étape plus sérieuse après cet album ou est-ce que vous allez continuer dans ce style-là ? Vous voulez dire l'album de la maturité ? Ah, oui. C'est bien du tout. Non, c'est important. C'est important. Non, mais je sais pas, il y a peut-être une carrière déjà toute tracée, que tout est préparé dans votre tête. Non, pas du tout. Tout ça vous est arrivé par hasard, c'est ça ? Bah oui, non, mais c'est... Si je sais où je vais, c'est nul. J'ai pas envie d'y aller, quoi. Mais vous avez quand même fait des cours de théâtre. Donc, au fond, vous jouez la comédie, là, parce que vous êtes comédienne aussi. Je dois avouer, dans la vraie vie, je suis un péruvien de 45 ans et je fais des chichis sur la plage. Non, c'est vrai, j'ai fait l'ANSAT, donc qui est l'ancienne rue Blanche, qui est à Lyon maintenant. Et c'était bien, vraiment très bien. Mais à un moment, j'en avais marre de toujours dire des textes écrits par d'autres gens et d'une manière qu'on m'imposait tout le temps. Alors, je me suis dit, bah, je vais aller chanter des chansons dans un bistro. Et c'était rigolo. Alors, c'est vrai que j'ai recherché quelques extraits des paroles de vos chansons. Par exemple, sur le premier album, vous posiez une question quand même choquante, étonnante. Je sais pas s'il y a parfois des gens qui partent de la salle. Je me demande au bout combien de temps les parents des enfants disparus remplacent la chambre de leurs enfants par la salle de muscu. Ça, vous chantez ça sur quel air, par exemple ? C'est effectivement très élaboré, comme toutes mes musiques. Ça, c'est un grand reproche que vous lui faites, j'imagine. Les musiques, elles sont un peu nulles. Écoutez, il y a quand même beaucoup de gens qui me comparent à Jimi Hendrix. Si vous le dites à trois heures du mat' dans un bar après qu'il se soit bourré la gueule, ça m'étonne pas. Mais s'ils sont lucides et s'ils sont sobres, ils peuvent pas vous le dire. Non, mais de toute façon... Non, mais c'est quoi, ces chansons sont trois... Non, mais c'est vrai, c'est pas... La musique, vous en foutez un peu, quoi. Bah, moi, je fais de la chanson, je fais pas de la musique. C'est ça. C'est deux choses différentes. Vous faites des sketchs, moi, je trouve, d'ailleurs, plutôt. Des sketchs ? Bah ouais, vous êtes un personnage très sympa, d'ailleurs. Mais qui, voilà, qui nous raconte des histoires, c'est ça que vous faites. Et qui est là pour nous faire marrer. C'est sûr que moi, ce que j'aime bien faire, c'est raconter des histoires. Ça, c'est sûr. Tout à l'heure, on a vu un extrait de la chanson, on a vu un extrait de la chanson L'amour à l'envers, mais je trouve que c'était pas le bon extrait, parce qu'il y a un moment donné dans L'amour à l'envers, vous dites On aime que mes bons côtés, je dois toujours me retourner. J'aimerais qu'on m'aime en entier, pas seulement la tête écrasée contre l'oreiller. J'aimerais qu'au moins une fois, on m'aime à l'endroit, que je sache ce que ça fait, de savoir avec qui on le fait. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. En tournée, vous avez de nombreuses aventures avec des fans qui vous attendent à la sortie du théâtre. C'est donc pour ça que j'appelle mes tournées des tournantes. Et oui, c'est vrai que vous ne dites pas tournées, vous dites tournantes. Vous êtes en tournantes à travers la France. Je ne vais pas redonner toutes les dates, mais c'est jusqu'au 30 août. Ça continue après, ça est petit verre encore. Et même après, vous organisez tout ça toute seule. Maintenant, vous avez quand même un vrai gros producteur avec un cigare qui s'occupe de vous. Non, non, mais c'est vrai que je suis en autoproduction parce que je ne sais pas, je trouvais ça mieux. Je ne sais pas, ça me convenait mieux parce que déjà, c'est vrai que de vendre son art, c'est étrange à la base. Si on réfléchit, alors si on doit le faire pour manger, payer son loyer, autant le faire d'une manière qui nous correspond. Et c'est vrai que ça me correspondait. C'est ce que j'allais vous demander d'ailleurs. Vous en vivez ? Ah oui, j'en vive. C'était pour rire. L'album de Guideret s'appelle mon premier album avec d'autres instruments que juste la guitare. Ça m'amuse beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous avez eu droit à des questions, vous aussi, quand même. Répondez. Alors, je vais prendre le truc à écrire avec du sang, là. Oui, très bien. Le numéro 3, par exemple. Guideret. Guideret, à quel âge avez-vous commencé à développer votre syndrome Gilles de la Tourette ? Ah, il y a un peu de ça, c'est vrai. Mais moi, je n'utilise que les mots que j'ai trouvés dans vos dictionnaires en arrivant dans votre pays. Donc, vraiment, je n'invente rien. C'est vrai, d'ailleurs, au fond, je finis même par me demander si elle vient vraiment de Lituanie. Ah ouais, bonne question. Je suis encore lituanienne. C'est vrai, votre passeport ? Oui, oui, je n'ai pas la nationalité France. Bon, on vérifiera, on vous demandera vos papiers tout à l'heure. J'ai le droit d'être là, on est dans Schengen, tout ça. Oui, oui, pas de problème. Oh, c'est elle qu'on devra envoyer à l'Eurovision, qu'est-ce qu'on rigolerait ? Elle risque de gagner, en plus. Franchement. Alors là, moi, je vous vois... Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils foutent France 3 ? Et puis, pour une fois, on aurait les votes des États-Baltes, on aurait... Mais bien sûr, les Lituaniens. Ils adorent. Car on fait tous caca, les Lituaniens, les Russes, les Anglais, les Irlandais. On fait tous caca. Ce serait un hymne formidable, avec de la merde qui tomberait sur scène, des trucs... Ah, ce serait un truc, c'est extraordinaire. C'est une super idée. Peut-être pas pour la merde, mais pour le reste. Non, mais vraiment, c'est tout à fait le genre de personnage qui peut gagner à l'Eurovision. Mais évidemment, c'est elle qu'il faut envoyer. Vous y riez ? Non. Ah, ben voilà. C'est ça. Toutes celles qui sont bien. Mais de toute façon, je peux pas aller représenter la France. Mais bien sûr que si. Il faut pas être française ? Céline Dion a chanté pour la Suisse. Ah, mais oui, vous avez raison. Ah, ben tiens. Mais bon, elle, elle est au-dessus de tout, donc peut-être elle dépasse tout. Elle est un autre numéro. Ah, super. Alors, ben, le cœur. Le cœur. Le cœur. Le 6, quand même, de temps en temps. Ah, ça change de la nuit. Guédré. Arrivé en France à 7 ans, tu t'habilles flashée et tu racontes des conneries. T'es bien parti pour devenir premier ministre. C'est pas mal, c'est par cœur. Mon premier rider, on a d'autres instruments que juste la guitare. Non seulement maintenant, vous pouvez le télécharger, mais vous pouvez aussi le trouver en magasin. Merci, Guédré. Merci, Guédré. Merci aussi. Merci aussi. Merci, Guédré. Merci.